... Et l'Université Conclusion C pour leur invitation à venir aujourd'hui dans ce séminaire d'études sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, à la fois à titre de sujet de recherche et puis aussi en raison de mes fonctions à la Bibliothèque Nationale de France, puisque je m'occupe de la réserve des livres rares. Et donc la question de la bibliophilie est évidemment une question qui s'impose dans ce département de la bibliothèque, même si la réserve des livres rares de la Bibliothèque Nationale de France n'est pas ou n'est pas seulement une collection bibliophilique. Alors, Maria Louisa, tout à l'heure, parlait de bibliophilie liquide ou de bibliophilie à l'état liquide. Je vais pour ma part, en revenant à une époque ancienne, celle des XVIIe et XVIIIe siècles, parlait plutôt de bibliophilie solide, si je puis dire, en espérant n'être pas trop gazeux dans mes propos. Quand je dis bibliophilie solide, ce que je voudrais d'abord, c'est justement préciser peut-être de quoi on parle quand on prononce ce terme de bibliophilie. Il me semble que la bibliophilie a été souvent abusivement assimilée à toutes les formes de collection et de collectionnisme en matière de livres, toutes les pratiques possibles dans les différents moments de l'histoire indistinctement d'accumulation des livres. Ou alors, ce terme de bibliophilie a été, d'une manière qui me semble non moins abusive, réduite à une forme très particulière de collection qui ne considérerait le livre que sous l'aspect esthétique des choses. Le bibliophile, et c'est un lieu commun, un cliché que l'on rencontre aujourd'hui encore de manière constante, le bibliophile, c'est celui qui s'intéresse à la belle typographie, celui qui s'intéresse aux livres imprimés sur un beau papier, celui qui s'intéresse aux livres qui sont illustrés de belles figures, celui qui s'intéresse évidemment aux livres qui sont conservés dans de belles reluures. Alors, je crois qu'il y a dans ces deux manières d'envisager la bibliophilie, soit comme toute forme de collectionnisme, ou soit comme la forme de collectionnisme réduite à sa part esthétique, une double confusion. Et les études qu'en France, notamment Jean Viardot, je renvoie à ses travaux dans l'histoire des bibliothèques françaises et l'histoire de l'édition française, les études de Jean Viardot, donc, ont permis de dissiper cette confusion pour montrer, d'une manière qui me semble très convaincante, et je m'appuierai beaucoup ici sur ces travaux, que le mot de bibliophilie, en réalité, désigne un phénomène très différent et très particulier, qui consiste à rechercher des livres, non pas en fonction de leur beauté, et non pas non plus de manière indifférente, mais à rechercher des livres en fonction de leur rareté. Et cette notion de rareté, même si on aura sans doute l'occasion, je l'espère, d'en reparler dans les débats qui suivront, cette notion de rareté est évidemment d'une définition extrêmement complexe. Qu'est-ce qu'on désigne comme rare ? Et c'est justement parce que la désignation même de la rareté peut changer selon les contextes culturels qu'il existe des époques de la bibliophilie. C'est parce que la bibliophilie est une construction culturelle bien précise que l'on peut en faire, me semble-t-il, une histoire. Et c'est aussi parce que, justement, il y a une sorte de définition culturelle de la rareté qui change selon les époques, et qui change aussi peut-être selon les aires géographiques que l'on considère, qu'on peut dire aussi qu'on n'est jamais bibliophile de manière isolée. Il ne suffit pas d'accumuler des livres, de constituer une collection de livres pour être bibliophile. On n'est jamais bibliophile tout seul, on est toujours bibliophile dans un contexte bibliophilique, dans un milieu social de la bibliophilie. C'est dans cette dépendance à l'égard d'un milieu, ce milieu donc, qui décide de ce qu'il y a lieu de considérer comme rare, qui homologue la rareté. Donc, je reviens à ce que je disais d'abord, la bibliophilie, c'est, au sens où je l'entendrai ici, ce goût très particulier pour les livres, en tant qu'ils sont rares. Et c'est ce goût qui, en France en particulier, s'est épanoui au XVIIIe siècle, même si, et j'y reviendrai tout à l'heure pour finir, on peut en trouver les prémices dès la seconde moitié du XVIIe siècle. Mais donc, ce goût s'est épanoui au XVIIIe siècle, à tel point d'ailleurs que certains noms de grands collectionneurs de cette époque demeurent encore prestigieux auprès de collectionneurs de notre propre époque, auprès de bibliophiles des XXe et XXIe siècles, pour qui ces noms associés à un exemplaire dont ces personnages ont été possesseurs, fonctionnent alors comme des recommandations supplémentaires de rareté, comme en quelque sorte des lettres de créance en matière de bibliophilie, des lettres de créance qui servent à homologuer l'exemplaire, à lui apporter une sorte de garantie canonique. Maria Louisa parlait tout à l'heure de canon, je crois qu'effectivement c'est tout à fait cela, une garantie canonique qui est donnée, ce qu'on pourrait appeler de manière peut-être un peu ironique, le sacrement de rareté. Alors ces noms, on pourrait en citer quelques-uns, je suppose d'ailleurs qu'on en trouverait des traces aussi dans les collections de la bibliothèque du Palais-Royal ici même, ce sera dans la première moitié du XVIIIe siècle, des personnages comme Cisternay Duffet, qui est un homme qui a constitué une magnifique collection, qui a fait l'objet d'une vente publique très importante en 1723, une vente publique non seulement très importante par la richesse de ce qu'on contenait, cette collection, mais aussi parce que c'est à l'occasion de cette vente que ce phénomène aristocratique de la bibliophilie comme recherche de la rareté est vraiment apparu dans l'espace public, dans l'espace social, en déclenchant une polémique parce que certains amateurs de livres qui ne partageaient pas ce goût bibliophilique, les amateurs savants des livres, se sont à ce moment-là insurgés notamment devant le prix qu'obtenaient certains livres qui devenaient du coup inaccessibles pour la communauté savante et devenaient une sorte de part réservée à une élite d'aristocrates particulièrement riches. Donc il y a cette vente de Cisternée du fait en 1723, il y a aussi un personnage très fastueux qu'on pourrait citer qui a eu un grand rôle dans la bibliophilie de la première moitié du XVIIIe siècle qui était l'ambassadeur de Saxe en France, le comte d'Oïm, ou bien un personnage d'un rang moins fastueux mais qui a été très intéressant, Jean-Baptiste Denis Guyon de Sardière, personnage qui a notamment collectionné de façon très abondante les romans de chevalerie du XVe et du début du XVIe siècle. Dans la seconde moitié du siècle, on pourrait de même noter un certain nombre de noms, relever un certain nombre de noms qui sont ceux aussi bien de très grands aristocrates que de grands manieurs d'argent, de grands financiers qui s'étaient enrichis, notamment dans les fermes des impôts. Alors je pense du côté des manieurs d'argent à des personnages comme Louis-Jean Guénia, c'est un nom qui ne dira rien à ceux qui ne s'intéressent pas à l'histoire du collectionnisme, mais qui pour tous les amateurs de livres et les collectionneurs de livres rares reste encore une sorte de figure tutélaire. Donc Guénia, Paul Girardot de Préfonds, qui était un homme dont la fortune tenait au commerce du bois à Paris, donc vous voyez, quelqu'un qui était simplement un financier, ou bien, je le disais, de très grands aristocrates comme le comte de l'Auraguet où, à la fin du XVIIIe siècle, le duc de la Vallière, qui avait constitué une collection qui est sans doute la plus belle, la plus importante de toutes les collections bibliophiliques du XVIIIe siècle, et dans les ventes qui ont eu lieu dans les années 1780, la Bibliothèque royale, ce qui est aujourd'hui en France la Bibliothèque nationale de France, a à ce moment-là acquis toute la partie la plus remarquable de cette collection, et elle a même fait venir d'ailleurs le catalogueur comme garde des livres, et c'est un personnage qui s'appelle Joseph Van Pratt, qui justement a été ensuite le créateur de la réserve des livres rares, donc le département dont je m'occupe aujourd'hui, à la Bibliothèque nationale de France. Alors ce XVIIIe siècle, je donnais ici quelques noms simplement pour montrer quelle est la richesse de ce milieu, la richesse en l'entendant dans tous les sens du terme d'ailleurs, son abondance, abondance de noms, abondance de livres, et puis évidemment richesse par l'abondance de moyens. Ce XVIIIe siècle donc est aussi l'époque où ce regard particulier jeté sur les livres, qui consiste donc à considérer leur rareté, a acquis son entière légitimité. Et il l'a acquise notamment grâce au développement d'une littérature normative, qui est d'abord le fait de marchands spécialisés dans ce domaine. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra le faire si on veut dans la discussion, mais le plus important d'entre eux, il est bien connu, je le citerai ici, c'est Guillaume-François Debur le Jeune, donc d'une famille de libraires, la famille des Debur qui étaient les plus grands libraires de livres anciens, de livres rares à Paris au XVIIIe siècle, c'est-à-dire en Europe au XVIIIe siècle, puisque Paris était dès ce moment-là le centre du commerce du livre rare, et la boutique des Debur était, si je puis dire, le centre de ce centre. Elle était installée sur le quai des Grands Augustins à Paris, donc pas très très loin du Louvre. Debur le Jeune a de 1763 à 1768 publié en une série de volumes un grand ouvrage normatif, théorique, si l'on veut, qui s'intitule « Bibliographie instructive » ou, et c'est important de préciser quel est le titre complémentaire de cette bibliographie instructive, « Bibliographie instructive » ou « Traité de la connaissance des livres rares et singuliers ». Voilà, et donc cette notion de rareté ou de singularité est là bien la notion capitale. Alors cette bibliographie est moins un traité en règle, moins une théorie de la rareté, qu'une liste commentée de livres rares. c'est, et je reviens ici à ce que tu disais tout à l'heure à propos de bibliothèque idéale, nous sommes là effectivement dans la constitution d'une sorte de bibliothèque idéale qui se fait à partir d'exemplaires bien réels, bien précis, que décrit de Bure, mais qu'il rassemble donc dans cette bibliographie pour constituer une bibliothèque idéale du bibliophile, à tel point d'ailleurs que cet ouvrage sera régulièrement utilisé dans toute la seconde moitié du XVIIIe siècle, et peut-être encore dans des périodes ultérieures, comme une sorte de guide d'achat pour les bibliophiles de cette époque. Donc, on pourrait d'ailleurs donner quelques exemples de bibliophiles qui vraiment sont des, si j'ose dire, des bibliophiles deburiens qui se servent là de ce traité de Bure comme une sorte de, oui, de manuel qu'il s'agit de reproduire dans leur collection. La collection du Marquis de Méjeanne, qui est aujourd'hui le cœur de la très riche bibliothèque Méjeanne à Aix-en-Provence, a en grande partie été constituée à partir de la lecture du traité de De Bure. Méjeanne a essayé d'acquérir soit les exemplaires que De Bure avait signalés dans sa bibliographie instructive, soit d'autres exemplaires des éditions qui étaient signalées par De Bure. Mais ce phénomène n'est pas propre à la France. Il a essaimé aussi en dehors des frontières de la France. Et j'avais eu l'occasion de visiter l'année dernière une collection qui est toujours en main privée à Gênes, qui est la collection Cataneo, qui a été constituée par un banquier génois à la fin du XVIIIe siècle. Et ce génois, on le voit lui aussi utiliser comme une sorte de norme le traité de De Bure. Donc il y a toute une littérature qui se constitue, une littérature normative dont De Bure n'est que l'expression la plus achevée. mais on pourrait aussi signaler que cette fonction de prescription a été remplie d'une manière comparable au siècle suivant par d'autres publications qui, elles aussi, émanent de grands libraires spécialisés dans ce commerce et qui s'apparentent au même genre que la bibliographie instructive. j'en citerai deux exemples. D'abord, la bibliothèque d'un amateur d'Antoine-Augustin-Renoir. Alors, c'est un peu ambigu parce que cette bibliothèque d'un amateur d'Antoine-Augustin-Renoir est bien la collection de Renoir. Mais l'ambiguïté tient au fait que Renoir est un collectionneur, mais c'est d'abord un marchand. Voilà. Il est, si j'ose dire, des deux côtés du commerce du livre rare, à la fois collectionneur et marchand. Et cette bibliothèque d'un amateur avec ces notices qui, comme chez Le Bure, décrivent des choses qui appartiennent à des collections, à une collection en même temps, sont aussi des notices qui prescrivent des objets pour la collection. Et l'autre exemple qui vient à l'esprit, c'est le livre qui est toujours utilisé comme une sorte de somme bibliographique, le manuel de l'amateur de livres de Brunet au milieu du XIXe siècle qui est devenu à la fois un outil bibliographique mais qui recense toute une série de livres qui sont passés en vente publique et qui donc appartiennent avant toute chose, à cette sphère de la bibliophilie comme recherche de la rareté. Donc, si je résume les choses, je dirais que c'est au XVIIIe siècle que la bibliophilie s'affirme véritablement comme un phénomène social et aristocratique de collection. C'est à cette époque qu'elle affirme sa légitimité dans le monde du livre grâce à ces traités normatifs dont je viens de parler. C'est à cette époque qu'elle obtient définitivement une visibilité dans la société du temps grâce à la pratique d'un rituel qui est celui de la vente publique. Et puis, c'est à cette époque aussi, et c'est une chose intéressante à noter, me semble-t-il, qu'elle se constitue une mémoire grâce au jeu de transmission des exemplaires d'une collection à une autre. Il y a là la constitution, la bibliophilie se constitue en pratique communautaire. Il y a vraiment une communauté bibliophilique et on voit en effet que les bibliophiles du XIXe siècle, comme d'ailleurs encore aujourd'hui les bibliophiles de notre temps, sont attentifs comme l'étaient déjà au XVIIIe siècle certains collectionneurs au fait que tel exemplaire qu'ils possèdent est celui qui avait déjà été possédé par tel autre grand collectionneur. Donc, c'est ce que j'appelle ici la construction d'une mémoire bibliophilique. Alors, une fois qu'on a dit à grands traits comme je viens de le faire la réalisation et la densité de ce phénomène de la bibliophilie au XVIIIe siècle reste la question de savoir d'où il a surgi. Quelles sont les conditions historiques qui ont pu présider au développement de cette culture de la rareté instituée en valeur en fonction de laquelle on hiérarchise les livres et valeurs qui accessoirement aussi dictent leur prix. Pour répondre à cette question, je voudrais simplement essayer quelques hypothèses et essayer de mieux cerner le phénomène dans sa dimension culturelle et pour cela d'abord le replacer dans le contexte des autres pratiques de collection en matière de livres pour saisir ce qui en fait sa singularité historique. Vous nous décriviez très bien à l'instant la bibliothèque de Fabio Kicis. Vous nous montriez à quel point, si je vous ai bien comprise, elle appartenait à la sphère du savoir, à une tradition humaniste des études dont les liens avec Kircher par exemple sont l'une des expressions. Évidemment, il me semble que les bibliophiles dont je parle ici, ce phénomène de la bibliophilie moderne est en rupture complète avec ce modèle de la bibliothèque. Il me semble qu'au moment où elle acquiert cette parfaite reconnaissance au début du XVIIIe siècle, à partir des années 1720 véritablement, la bibliophilie se présente encore comme une forme de contre-culture, c'est-à-dire qu'elle prend délibérément le contre-pied des formes savantes de la collection de livres comme pouvaient l'envisager justement des bibliothécaires tels qu'Holstenius, tels qu'Alachi que vous avez cités tout à l'heure. Ces collections dont je parle, ces collections de livres rares, tournent le dos à la bibliothèque telle qu'elle avait été instituée en conservatoire et en temple du savoir par toute la tradition humaniste. Et elle lui tourne le dos à double titre me semble-t-il. D'abord par le choix d'un petit nombre de livres. La qualité d'une collection bibliophilique ne tient pas au nombre des livres qu'elle rassemble mais au choix de ces livres. à tel point d'ailleurs que le plus souvent au XVIIIe siècle ces collections bibliophiliques refusent d'être désignées comme bibliothèques. Elles se veulent des cabinets des cabinets de rareté comme il y a des cabinets de curiosité mais des cabinets de curiosité qui n'ont pas d'ambition de savoir. Il n'y a en effet aucune visée encyclopédique dans ces cabinets de rareté. Et à l'universalisme de la connaissance qui nous renvoie à un vieux modèle humaniste on préfère le particularisme des domaines de curiosité. Je citerai un exemple c'est celui de la curiosité pour la littérature française de la fin du Moyen-Âge dans les collections bibliophiliques françaises du début du XVIIIe siècle. Il y a en effet un goût particulier pour par exemple toute la poésie qui est antérieure à Clément Marot. La poésie de Villon mais toutes sortes de petits poètes aussi qui sont pour toute cette période de la poésie qui va jusqu'à la poésie de Clément Marot jusqu'au début du XVIe siècle. Mais cette curiosité pour la littérature française du Moyen-Âge ne va pas jusqu'à l'ambition de créer une sorte de bibliothèque universelle de la littérature française des origines jusqu'à notre temps ou jusqu'au temps du collectionneur. C'est vraiment un domaine particulier de connaissances. Donc je disais qu'on tournait le dos à la tradition humaniste de la bibliothèque d'abord par le choix du petit nombre de livres donc peu de livres. Et la deuxième manière de tourner le dos à ce modèle humaniste de la bibliothèque c'est que non seulement on peut tout à fait avoir une excellente collection fondée sur peu de livres mais en même temps une collection qui est fondée sur si je peux faire ce jeu de mots français des livres de peu c'est à dire qu'on va trouver dans ces collections bibliophiliques des textes curieux qui vont être promus en rareté alors même que sur l'échelle des valeurs de la culture savante ce sont des livres sans intérêt ce sont des livres sans aucune valeur intellectuelle. je prendrai quelques exemples pour illustrer ce propos qui peut paraître a priori un peu paradoxal constituer une collection de livres avec des livres dont les textes a priori n'ont pas d'intérêt de connaissance il y a une collection qui n'est pas extrêmement connue mais qui est pourtant très très intéressante qui s'est constituée à l'époque de la régence en France juste après la mort de Louis XIV au début du XVIIIe siècle dans les années à la fin du règne de Louis XIV et sous la régence entre 1710 et 1725 à peu près qui est la collection de Châtre de Cangé Châtre de Cangé c'était un personnage qui était très proche du régent Philippe d'Orléans et qui a constitué une très belle collection je dis qu'elle n'est pas très connue parce qu'elle a été achetée en bloc par la bibliothèque royale en 1733 ce qui fait qu'il n'y a pas eu de vente publique et donc les exemplaires de Châtre de Cangé sauf cas tout à fait exceptionnels ne se sont pas retrouvés ensuite dans d'autres collections qui du coup lui auraient assuré par cette postérité une forme de notoriété alors personnellement je me suis intéressé d'assez près à cette collection de Châtre de Cangé qui répond tout à fait à ce modèle bibliophilique et on constate qu'il a une grande section qui est consacrée à l'histoire avec le catalogue qui a été imprimé en 1733 détaille différentes sections il y a notamment une petite section qui est consacrée à l'histoire de la papauté et l'histoire de la papauté dans la collection de Châtre de Cangé se résume en quasi totalité à l'histoire d'un seul pontificat qui n'est pas celui d'Alexandre VII mais qui est celui à l'histoire de la papesse Jeanne voilà donc c'est quand même quelque chose de très paradoxal et on voit comment finalement c'est ici la dimension de curiosité presque la dimension je dirais de facétie qui intéresse le collectionneur l'autre exemple que je prendrai c'est précisément celui des pièces facétieuses on va trouver dans ces collections très souvent des recueils de pièces facétieuses et des éditions de textes facétieux qui ne sont pas seulement les facéties de la littérature antique ça ne va pas seulement être martial ou de la littérature humaniste les facéties du poge mais on va faire voisiner ce genre de textes avec à des textes beaucoup plus populaires qui n'existaient pas dans le regard des savants je pense par exemple à des éditions de sermons joyeux sermons de Saint-Jambon etc ou à des pièces grivoises de caractère populaire alors on pourrait citer beaucoup de titres je pensais à des textes comme l'origine des cons sauvages la source du gros fessier des nourrices etc ce sont des titres qui sont en eux-mêmes amusants qui sont en eux-mêmes curieux mais qui évidemment n'apportent strictement aucun contenu positif de connaissances et enfin le troisième exemple que je que je relèverai c'est celui des textes hétérodoxes les textes hétérodoxes sont extrêmement prisées de ces bibliophiles du 18ème siècle et je dirais que c'est une chance pour nous là je parle en tant que bibliothécaire car c'est sinon en totalité du moins en grande partie grâce à des collections comme celle de Châtre de Cangé ou comme celle du Marquis de Méjeanne pour la bibliothèque d'Aix-en-Provence que des textes qui étaient interdits des textes qui avaient été condamnés se sont trouvés finalement rejoindre les bibliothèques publiques d'aujourd'hui donc je disais que ces hétérodoxes sont une catégorie bibliographique particulièrement prisée par les bibliophiles du 18ème siècle mais et c'est là que les choses sont me semble-t-il très intéressantes on y trouve aussi bien des textes d'une valeur théologique ou philosophique très reconnue par exemple tous les textes de caractère antitrinitaire Michel Servais les textes sauciniens Bernardino Okino ou bien des textes philosophiques théologico-philosophiques qui sont qui sentent le fagot Giordano Bruno par exemple il y a eu une mode de la collection de Giordano Bruno très importante au 18ème siècle avec même à l'intérieur des textes de Bruno quelques livres que l'on recherche plus particulièrement il y a le cheval Pégase il y a la cena et puis le loup blanc bien qu'il soit un peu moins rare que le cheval Pégase c'est le spatio de la besta trianfante et ces textes de Giordano Bruno sont vraiment des textes qu'on cherche à avoir et au milieu du 18ème siècle on voit d'ailleurs que les plus fastueux des bibliophiles vont en quelque sorte de sacraliser ces ouvrages en les faisant relier d'une manière somptueuse en choisissant des reliures qui sont très souvent des reliures mosaiquées très 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 précieuses qui permettent donc au sein du cabinet de livres rares de signaler et d'isoler par un faste particulier de la condition bibliophilique les livres les plus rares d'entre eux mais et j'en reviens à ce que je voulais dire d'abord on trouve tous ces textes qui sont qui ont une valeur théologique et philosophique à côté de textes qui sont les élucubrations de simples illuminés les auteurs de ce qu'on appelait on le voit dans les catégories qui sont adoptées dans les catalogues de vente de cette époque là notamment les livres qui énoncent des opinions curieuses simplement un terme d'opinion curieuse je crois est très significatif alors je pourrais citer ici pas mal d'exemples celui qui me venait le plus spontanément à l'esprit et celui d'un d'un obscur illuminé français du milieu du 17ème siècle qui s'appelait Simon Morin qui est un personnage qui simplement allait prêchant dans Paris au milieu dans les années 1640 1650 en expliquant qu'il était le nouveau messie alors évidemment ça n'a pas forcément plus aux autorités il a publié toute une sorte toute une série de petits textes qui du point de vue de la théologie et de la philosophie ne présentent aucun intérêt mais qui ont quand même valu à ce Simon Morin d'être arrêté d'être embastillé et finalement d'être brûlé pour hétérodoxie il est mort comme ça en 1663 c'est d'ailleurs justement cette peut-être cette anecdote finale le fait qu'il ait été condamné et brûlé qui le recommande aussi à ces bibliophiles qui ont un goût particulier pour tous ces auteurs qui ont fait l'objet de condamnations on se trouve donc là confronté au paradoxe d'une collection de livres qui s'attache à leur contenu non pour lui-même non pour sa signification intrinsèque mais pour sa singularité historique donc si j'ose dire la bibliophilie de ce point de vue est d'une certaine manière un anti-intellectualisme et je prononçais ce mot de singularité qui fait écho justement au titre complet de la bibliographie instructive de Deburg traité de la connaissance des livres rares et singuliers de fait cette notion de singularité semble bien être au coeur du classement de la hiérarchisation bibliophilique des livres et équivaloir à peu près à la notion de rareté livre singulier livre rare c'est au fond c'est la même chose alors cet attachement à la valeur de singularité explique que le livre soit ici beaucoup moins envisagé comme véhicule d'un savoir que comme témoin d'une histoire la bibliophilie s'attache au livre au titre je dirais de l'historicité des objets alors on peut l'entendre de différentes manières d'abord l'historicité de l'objet textuel et je pense ici à justement à tout ce que je viens de dire à l'instant la recherche de textes qui dérogent aux normes communes de la pensée et de la croyance ou bien ce sera l'historicité de l'objet matériel avec par exemple la recherche d'éditions anciennes je pense notamment ici au développement de la bibliophilie des incunables en Angleterre au XVIIIe siècle à laquelle Christian Janssen a consacré il y a quelques années une étude extrêmement importante et intéressante je pense aussi non seulement à la recherche d'éditions anciennes mais aussi à la recherche d'exemplaires d'exemplaires qui proviennent de collectionneurs du passé comme je le disais tout à l'heure et c'est me semble-t-il ce qui explique aussi que ce soit seulement à partir du moment où commencent à se développer ces collections bibliophiliques qu'on commence aussi à valoriser à s'intéresser à la reliure à la reliure ancienne de façon timide au début mais avec notamment à la fin du XVIIe siècle le commencement de la valorisation des reliures qui présente la marque d'appartenance de Jean Grolier le Grolier donc le très grand collectionneur amateur de livres mais amateur dans un sens humaniste de livres du XVIe siècle alors en effet je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est à partir de certaines collections notamment la collection d'un certain Jean Balès d'Ince qui était un proche du chancelier Séguier au milieu du XVIIe siècle qu'on voit que des reliures de Grolier et des livres enfin que des reliures de Grolier sont considérées pour elles-mêmes deviennent des objets de curiosité à part entière et que au lieu de relier systématiquement à neuf pour en quelque sorte offrir aux livres une condition qui soit conforme au goût du temps on commence à conserver les livres dans leurs conditions historiques alors c'est encore très très timide à la fin du XVIIe siècle et c'est un mouvement qui ne se développera véritablement qu'à partir d'un XVIIIe siècle à ses avancées et néanmoins il me semble qu'on peut en voir déjà les prémices à cette époque alors la question que je me pose et je vais bientôt terminer mon propos c'est de savoir si c'est à cette considération historique des choses cette considération historique des livres qu'il faut attribuer aussi l'apparition des premières reliures faites à l'imitation de modèles du passé au début du XVIIIe siècle ou dès la fin du XVIIe siècle même de reliures qui se servent d'éléments décoratifs qui appartiennent à des époques passées du goût là aussi c'est des cas tout à fait singuliers il y en a peu il y en a très peu néanmoins il y en a quelques-uns notamment dans la collection de ce châtre de Cangé dont je parlais tout à l'heure et il me semble que ça peut être une forme d'indice ou en tout cas quelque chose qui surgit et qui était très intéressant de noter de voir qu'en effet on cherche à renvoyer le livre vers une époque du passé et non pas à le tirer vers une sorte d'actualisation soit dans sa condition soit dans la forme de son interprétation en tout cas quoi qu'il en soit de ce point particulier on peut du moins me semble-t-il apercevoir une solidarité entre cette conception historique des livres qui les détachent de l'histoire savante des lettrés de profession et la valorisation de l'histoire dans le cadre bien particulier de la culture aristocratique de l'honnête homme au XVIIe siècle l'honnête homme en effet tel que toute une tradition en a formalisé le modèle à partir des années 1620 en France c'est un homme de peu de livres un homme qui n'a pas besoin d'avoir une bibliothèque encyclopédique qui même cherchera à connaître de tout un petit peu mais absolument pas à avoir une vision encyclopédique de la connaissance dont un homme dont le savoir doit même rester limité mais avec une exception un savoir limité dans le domaine des sciences dans le domaine de la théologie dans tout le domaine des savoirs qui font profession en revanche un homme dont le savoir est très développé dans le domaine de l'histoire et puis c'est un homme aussi dont le savoir qu'il emmagasine est tendu vers l'exercice social de la conversation avec les exigences que porte l'art de la conversation l'art français de la conversation au XVIIe et XVIIIe siècle ces exigences que sont notamment celles du sens du détail piquant et du goût de l'anecdote et la question que je me pose c'est celle de savoir si ça n'est justement pas à cette valorisation du détail du piquant de l'anecdote qui appartient à l'origine à cette culture de la conversation qu'il faut rattacher ce goût particulier qu'on trouve chez tous ces bibliophiles dès la fin du XVIIe siècle pour les pièces curieuses de l'histoire toutes ces pièces qui renvoient la connaissance historique à sa dimension anecdotique qui fait que l'histoire à ce moment là intervient aussi comme un élément d'alimentation de la conversation et en même temps le savoir qui est valorisé par cette culture de la conversation la culture bibliophilique de la rareté est-elle donc fille de cette culture de l'honnêteté en serait-elle en quelque sorte à son origine au moins l'un des avatars qui transpose dans l'ordre de la collection de livres l'esprit qui présidait d'abord à l'exercice de la conversation c'est l'hypothèse l'hypothèse que je fais consiste à répondre positivement à cette question et il me semble que c'est ce qui pourrait alors expliquer le paradoxe d'un goût des livres qui se moque des livres si je puis dire à la manière dont la conversation l'honnête conversation comme on le disait au XVIIe siècle est un goût de la parole qui se moque des discours qui se moque de la forme discursive de la parole et à l'appui de cette hypothèse pour finir je donnerai trois arguments pour un argument de type théorique c'est que je retrouve une tentative de description de cette bibliothèque de pièces curieuses et de pièces rares pour la première fois dans un texte un texte très bizarre en même temps mais enfin très intéressant d'un jésuite du XVIIe siècle le père Ménétrier le père Claude-François Ménétrier donc jésuite lyonnais qui est plus connu comme théoricien du symbolisme allégorique et comme organisateur de grandes fêtes de grands apparats royaux et princiers pour des entrées pour des pompes funèbres pour des fêtes de cours mais à côté de cette activité de théoricien du symbolisme Ménétrier s'est intéressé à la question de la bibliothèque et il s'y est intéressé tout au long de sa vie il y a toute une série de manuscrits qui existent il y en a je ne sais plus cinq ou six qui sont des projets successifs de description d'une bibliothèque idéale qui finalement a été publiée à l'extrême fin du XVIIe siècle je crois que c'était en 1693 sous le titre de bibliothèque de l'honnête homme alors cette bibliothèque de l'honnête homme ne se résume absolument pas à un cabinet de rareté je vois que tu réagis Andréa je me suis trompé c'est pas 1693 si c'est ça en tout cas j'ai pas vérifié la date donc je le dis de mémoire mais en tout cas cette bibliothèque de l'honnête homme ne décrit pas seulement un cabinet de rareté mais il y a aussi à l'intérieur de cette bibliothèque la description ou la tentative assez maladroite assez floue encore mais néanmoins bien présente d'une description de pièces curieuses et rares qui sont justement destinées à l'entretien de la conversation le deuxième argument que je fournirai à l'appui d'une hypothèse d'une solidarité entre le surgissement de la culture bibliophilique et la culture de l'honnête homme au 17ème et 18ème siècle c'est l'intérêt que je notais tout à l'heure pour les textes littéraires de la fin du Moyen-Âge pour la poésie de Villon Amaro mais c'est aussi des textes comme Coquillard comme Pierre Gringoire etc. il y a là quelque chose qui nous ramène aussi au goût des formes anciennes dans la culture galante des salons mondains du 17ème siècle français des formes poétiques anciennes que sont par exemple le rondeau le virelet ou bien des formes romanesques avec le goût pour les romans de chevalerie qu'on va trouver très développées dans ces collections bibliophiliques au 18ème siècle j'ai cité tout à l'heure au commencement de mon exposé le cas de la bibliothèque de Guyon-de-Sardière où il y a une collection absolument extraordinaire de romans de chevalerie français et français espagnol italien aussi mais en réalité cet intérêt pour les romans de chevalerie prend son origine dans le goût qui a été développé pour cette littérature-là dans ces salons mondains du milieu du 17ème siècle qui est un goût littéraire pour le pastiche la parodie des formes anciennes qu'on trouve notamment dans l'oeuvre littéraire de Vincent Voiture qui est le grand homme de l'hôtel de Rambouillet au milieu du 17ème siècle qu'on retrouve un peu plus tard dans l'oeuvre littéraire de quelqu'un bien plus connu encore que Voiture qui est La Fontaine Enfin le troisième argument que je citerai c'est la curiosité pour les livres imprimés comme on le disait au 17ème siècle en lettres noires c'est-à-dire les livres imprimés en caractère gothique ce qui est un moyen finalement assez sommaire mais très efficace d'identifier les vieux livres voilà les livres les plus anciens du moins pour les littératures les littératures vernaculaires et il me semble que c'est à partir de là que va se développer ensuite le goût pour les incunables dans cette dans cette sphère bibliophilique mais ce goût pour les premières impressions gothiques en caractère gothique on en trouve les premiers témoignages au milieu du 17ème siècle déjà dans des collections dans des bibliothèques aristocratiques je pense notamment à la bibliothèque du maréchal de Basson-Pierre qui a fait l'objet d'une vente dans les années 1640 où on trouve un certain nombre de livres qui dont la description c'est toujours sommaire ces descriptions les ventes aux enchères du 17ème siècle mais précise que là c'est en lettres noires ou lettres gothiques lettres noires ce qui veut bien dire que c'est un critère de distinction du livre et de la même manière on trouve aussi toute une série d'éditions de textes anciens en lettres gothiques dans l'une des plus intéressantes bibliothèques aristocratiques du 17ème siècle français qui est celle de Gaston d'Orléans le frère de Louis XIII le frère de Louis XIII est sans doute le plus cultivé des princes bourbons ce qui à cette époque là n'était pas très difficile mais Gaston d'Orléans était effectivement un personnage extrêmement cultivé alors comme pour le maréchal de Basson-Pierre la bibliothèque de Gaston d'Orléans n'est pas un cabinet bibliophilique n'est pas l'ancêtre de ces cabinets bibliophiliques dans la mesure où il a une collection notamment collection de livres scientifiques de la révolution scientifique et je m'arrête tout de suite mais on voit qu'il y a déjà quelques catégories de livres qui commencent à être isolés qui sont tout à fait à part dans cette bibliothèque et qui justement vont être reprises presque autonomisées et sacralisées par cette tradition bibliophilique qui elle se constitue vraiment à partir disons de l'extrême fin du dernier quart du XVIIe siècle et comme je le disais au commencement de mon intervention s'affirme définitivement au cours du XVIIIe siècle voilà cette hypothèse d'une appartenance à l'origine de la bibliophilie à cette culture de l'honnête homme que je voudrais ici soumettre au débat et la soumettre aussi en interrogeant chacune des personnes présentes autour de cette table pour savoir si les uns les autres peut-être vous avez aussi des exemples qui viendraient soit je l'espère permettre de mieux affirmer mon hypothèse soit peut-être de la contredire de l'infirmer et de l'ajuster de l'internet de l'internet de l'internet de l'internet Merci.